Bonjour à tous, et bienvenue sur l'Englishcraft pour une nouvelle vidéo d'impression. Ça fait quelques temps que je n'en avais pas fait et à chaque fois que j'en fais, globalement, c'est parce qu'un jeu m'a particulièrement intéressé. Et en l'occurrence, il s'agit de A Planet of Mine, un jeu que j'ai découvert à la Paris Games Week 2016. Je me baladais dans les stands développeurs indépendants et je suis tombé sur Tuesday Quest, les développeurs, qui m'ont présenté ce jeu. Je suis resté un bout de temps avec eux parce qu'ils m'intéressaient vraiment, je les filmais un petit peu là-bas. Et je leur ai dit, bon bah voilà ma carte, j'aimerais bien le tester, envoyez-moi une copie quand il est prêt et tout. Et du coup, ils l'ont fait pour inviter aux Etats-Unis. Donc maintenant que je suis au retour, je m'y intéresse, je vous le présente. C'est un jeu mobile, donc iOS ou Android. Et c'est un modèle freemium, comme on appelle ça. C'est-à-dire que, vous voyez que si on va dans la boutique, on a le pack, on a un truc de base qui, je crois qu'il me l'avait dit, qui donne, alors le core, c'est tout le jeu, c'est 4 factions, le mode découverte et les scores. Et ensuite, chaque autre pack va donner d'autres factions en plus, et en plus des différents modes de jeu, des challenges. Donc ça, c'est notamment ce à quoi je suis en train de jouer ensemble. Enfin maintenant. Donc là, par exemple, ils m'ont donné le pack galactique qui inclut absolument tout. C'est pas super cher, je crois que le pack galactique, il est à 5€. Donc c'est pas très cher. Et ça vous rajoute pas mal de choses. Pour le reste, je vous propose de jeter un coup d'œil à la partie que j'ai déjà en cours. Puis après, on en recommencera une pour que je puisse vous montrer comment ça marche depuis le début. Donc, comment est-ce que ça se présente ? En haut, vous avez toutes les ressources du jeu. Donc là, vous voyez qu'il y a des trous. Donc ça, c'est des ressources que je n'ai pas dans cette partie. Donc soit je n'ai pas encore réussi à les trouver. Oui, en fait, c'est ça. Moi, j'ai pas réussi soit à les trouver, soit à les manufacturer. Parce qu'on peut en transformer certaines en d'autres. Et en dessous, vous avez la... Ah bah, je vais dire la planète, mais ma première planète. Parce que comme vous le voyez, j'en ai une deuxième. Mais elle est un peu triste, celle-là. On y reviendra. Donc ça, c'est la planète de base. Et en fait, à chaque fois, vous voyez, vous allez avoir une zone d'ombre. C'est-à-dire que vous avez plusieurs cases à partir de vos bâtiments le plus proche. Donc vous voyez, là, par exemple, j'ai cette capsule coloniale. À sa gauche, j'ai trois emplacements que je peux voir. Si jamais je veux le voir au-delà, il faudrait, par exemple, que je construise quelque chose ici. Donc si on revient sur celle-ci. Donc à la base, elle était... Bah, c'était pareil. Je ne voyais qu'une toute petite partie. Puis au fur et à mesure, je me suis agrandi. Et voilà maintenant tout ce que je vois de la planète. Donc la base, ça va notamment être, par exemple, construire des cabanes. Qu'on peut ensuite améliorer en maison. Il me semble que j'en ai une de maison. Là, ouais, j'ai une maison. Hop. Et pour le reste, il va falloir s'assurer d'avoir assez de nourriture pour survivre. Donc là, il va falloir aller soit sur des buissons. Vous voyez que ce buisson-là, par exemple, il va donner 1,8 000 baies depuis le début. Et si jamais vous n'en avez pas assez, bon, bah, pourquoi pas créer des fermes. Là, je n'ai pas assez pour faire des fermes à étage. Voilà, ça, le truc marron, là, je ne sais pas si j'en ai ici. C'est l'engrais. J'en ai pas beaucoup de l'engrais. Donc du coup, je ne peux pas améliorer ça. Il faudrait que je trouve un moyen d'en avoir. Et du coup, à chaque fois, ça va se présenter. Vous allez cliquer sur un emplacement et dire, bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de faire des habitations ? Ça va me permettre d'avoir plus d'habitants. Et des habitants, vous allez les générer en restant à pied sur le milieu. Boum. Ça vous coûte 30 points d'ascension. Mais comme vous le voyez, là, je suis à 5 800 sur 16 000 pour le niveau 7. Ça va, 30, c'est rien. Donc voilà, là, vous voyez que j'ai une limite de 15. Ah bah, je suis à la limite. Donc une fois que lui, je l'ai placé, imaginons là, je ne peux pas en amener d'autres. Ceci dit, chose très importante, vous voyez que j'en ai placé 2 sur les bois. Et donc, je commence à avoir du rouge. C'est-à-dire que je suis en train de dilapider cette ressource. Elle va disparaître. Par ailleurs, vous voyez que là, j'ai de la pollution. C'est pas terrible. Je ne sais pas exactement ce que ça fait. Bah, attendez, on va cliquer. La régénération est affectée. Ensuite, la production d'ascension. Donc globalement, ça veut dire que plus cette pollution est élevée, moins le bois va se régénérer. Alors que si jamais j'ai une planète qui est très très saine, peut-être que je vais pouvoir mettre 2 mecs sur cette forêt. Pour le reste, du coup, donc on a vu, bon, bah, là, on a plein de types de maisons différentes. Donc ça, à chaque fois, c'est plus de personnes qui vont pouvoir rentrer dedans. On a des sources d'énergie. Pour l'instant, j'ai charbon et nucléaire. Nucléaire, je l'ai acheté, enfin, c'était une découverte et c'était une connerie parce que je n'ai pas d'uranium. Là, on a différents types de fermes pour faire à manger. Là, on a des mines et des puits pour récupérer des ressources du sol. Ici, on a... Alors ça, c'est des bâtiments ultra importants. Tout ce qui est fonderie, presse, etc. Parce que, comme vous voyez, la fonderie va permettre de se transformer, par exemple, du bois en charbon. Il semble que c'est du charbon, ouais. Et du coup, si jamais... Comment dire ? Imaginons, j'ai besoin de faire une capsule coloniale, comme on l'avait vu sur l'autre planète. Il va me falloir ces trucs rouges bizarres. Je ne sais pas à chaque fois ce que c'est, c'est du plastique, voilà. Donc, il va falloir que je transforme du charbon en... Charbon plus pétrole en plastique. Pour ça, donc, il va falloir que je fasse du charbon. Il va également falloir que j'ai du pétrole. Et que j'ai sans doute une autre presse que j'ai ici. Et ben voilà, celle-là, elle était déjà paramétrée pour faire ça. Donc, c'est comme ça, par exemple, que... Imaginons, là, j'ai mon centre de recherche, mon laboratoire de recherche. Lui, il va me créer, à partir d'un livre, il va me créer 50 points... Je ne sais pas comment ils appellent ça... De la science, tout simplement. 50 sciences. Et une fois que j'en aurai 6,4 000, je pourrai acheter une nouvelle découverte. Et sachant que ça, c'est mon objectif dans cette partie, c'est d'avoir 10 découvertes. Sauf que pour avoir des bouquins, il va falloir que... Alors que je revienne. Il va falloir que, juste ici, je transforme 4 feuilles en livres. Sauf que, pour ça, il va falloir que j'ai des feuilles. Et donc ça, vous voyez que du coup, lui, il est en train de transformer du bois en feuilles. Donc c'est vraiment un jeu de gestion avec des chaînes de production. Donc ça, tous ceux qui aiment Factorio, par exemple, vont adorer ce jeu. Mais pendant ce temps-là, il faut s'assurer qu'on a assez d'habitations. Il faut s'assurer qu'on a assez de plantes. Et si ce n'est pas le cas dans ce scénario-là, si jamais... Donc là, vous voyez que je suis allé sur la vue du système solaire. Donc là, vous voyez que j'ai deux planètes. Sur celle-là, j'ai un vaisseau. Donc ça, c'est le vaisseau qui est venu jusqu'ici. Lui, il faut le charger en carburant et tout. Grâce à... Enfin, là, ça va, je n'ai jamais personne. Mais imaginons, là, je vais agrandir un petit peu plus ma vision. Et je vais voir que sur cette planète-là, il y a quelqu'un. Là, peut-être qu'il va falloir que je fasse la guerre. Auquel cas, je vais peut-être commencer à mettre des canons, des lances-missiles, des trucs comme ça. Là, pourquoi pas, là, on va construire un canon, tiens. Hop. Et ça, c'est une beauté du truc. Vous avez vu ce que j'ai fait, là ? Là, la planète tourne très, très lentement. Et vous voyez la barre avancer très, très lentement. Si jamais je tourne avec le doigt pour que ça aille plus vite, ça va également plus vite. Donc ça, c'est vraiment cool pour que le temps passe plus vite. Donc je ne sais pas... Alors, la portée est limitée, mais je ne sais pas... Est-ce que ça me la montre, la portée ? Non. Bon, ben, imaginons, j'ai des ennemis, je peux leur tirer dessus. Parce qu'il y a des scénarios qui sont vraiment tournés vers la guerre. Donc là, morte. Ouais, bon, cette planète, elle est morte. Génial. Voilà qui fait un peu le tour des principes du jeu. Après, il y a pas mal d'autres choses. Là, typiquement, je n'ai personne avec qui discuter. Donc je ne peux pas vous montrer les systèmes de dialogue ou quoi que ce soit. De toute façon, beaucoup de choses sont vraiment bien expliquées dans leur Pandipédia. Mais pour le reste, il y a beaucoup d'autres types de bâtiments. Là, si vous voulez faire une autre fusée, par exemple, pourquoi pas. On a ici des musées et tout. Ça, c'est pour générer des points d'ascension. Donc ça, ça va vous permettre de voir plus loin, etc. De débloquer des nouvelles découvertes. Là, on a la bibliothèque galactique et le temple stellaire. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et surtout, ça coûte incroyablement cher. Donc on va peut-être faire sans. Mais ça, ça fait le tour des bâtiments auxquels j'ai accès pour l'instant. Au prochain niveau d'ascension, et vous voyez que ce n'est pas pour tout de suite, même si je tourne très vite. Ouais, non, ce n'est vraiment, vraiment pas pour tout de suite. En plus, je suis en train de perdre de la nourriture. Donc il ne faudrait pas trop que je le fasse. Il faut que je trouve un autre moyen d'avoir de la nourriture, parce que là, c'est un peu embêtant. Et typiquement, un moyen de le faire, ça aurait été... Enfin, construire une autre ferme, c'est possible. Moi, j'aurais bien aimé faire une pépinière, parce que ça augmente la régénération des autres structures. Donc je pourrais mettre plusieurs personnes par ressource au lieu d'une seule. Mais je n'ai donc pas ce fameux... Ce fameux encret. Donc on va faire une autre ferme, pourquoi pas. On a juste besoin de l'amener là. Alors j'ai vu des vidéos, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Les gens galéraient pas mal. Il faut rester appuyé sur le mec au-dessus pour le récupérer. Voilà, et si jamais on clique sur la case en elle-même, on arrive sur ce qu'est cette case. Donc là, il va terminer. Voilà, la ferme est terminée. Et donc, en théorie, il commence à y travailler. On pourrait en faire un éméritage, mais encore une fois, on n'a pas ce dont on a besoin. Mais là, au moins, est-ce que je suis bon ? Non, je ne suis toujours pas tout à fait bon pour la nourriture. Bon, il va falloir que je trouve une... Enfin, il faudrait que je trouve une solution, mais en vrai, moi, ce que j'ai envie de vous faire, c'est de vous montrer une partie depuis le début pour vous montrer ce que ça donne. Donc, sauvegarder l'équité. Donc, quand vous voulez choisir une nouvelle partie, vous avez soit une partie libre, où là, bah bon, vous avez le tuto, sinon vous avez le mode découverte, où vous avez seulement 300 tours pour le faire. Là, c'est illimité. Et ici, je vais vous créer votre civilisation. Il n'y a pas de limite. Pas d'IA. Ah ! Ok, bon, bah là, c'est juste pour... Là, c'est vraiment illimité. Le mode illimité... Enfin, ouais, construction, juste. Ah, oui ! Ah, on a toutes les ressources en... Seulement, il limite aux ressources est offertes. Ok. Bon, bref. Le mode illimité, c'est un peu le mode classique, le mode sandbox de base, où vous faites ce que vous voulez. Et challenge, bah, donc ça, c'est les fameux trucs qui sont limités selon les packs que vous achetez. Si jamais vous avez juste l'espace limité, si jamais vous n'achetez pas les différents packs. Et sinon, bon, moi, vous avez tous ces autres-là. Et moi, celui que j'ai... Bah voilà, c'était Connaissance Ultime que j'ai fait. Avec tous ceux en rouge, par exemple, c'est du militaire. Et qu'est-ce qu'on a d'autres ? Despoiraconteur, Pacificateur... Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie d'essayer la guerre totale. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout essayé. Alors pour ça, donc voilà toutes les différentes factions. Alors à chaque fois, c'est les animaux avec un petit jeu de mots. Genre, qu'est-ce qu'on a vu comme jeu de mots ? Les cocodrilles, les calypsiens, les cosmoporks, etc. Moi, je veux quelqu'un d'assez... Entraînement physique, ça c'est pas mal. Tous les dangers du jeu. Ouais, je veux quelqu'un qui est bien en guerre. Écoutez, je pense qu'on va faire les poulets de l'espace. Il me semble que c'est une des races de départ. Parce qu'on va pouvoir intercepter les communications des autres factions. Donc ça peut toujours être utile. Alors, voilà comment ça se présente au début. Hop. Donc on doit tuer tout le monde, globalement. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop, direct, on va se faire un manger. Ah, mince ! Oh ! Je fais comment là ? Je ne peux pas faire un manger sans détruire une... Oh, t'es sérieux ? Je suis obligé de détruire quelque chose. Alors, il y a plein de buissons, donc je vais détruire des buissons. mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai nulle part pour faire une maison, en fait. C'est pour ça que je suis... Bon, bah écoutez, on va faire une cabane, mais c'est étonnant comme début. Hop, très bien. Donc là, j'ai débloqué des trucs en plus. On va commencer à récolter du bois. Qu'est-ce qu'on a envie de faire d'autres... Bon, on va faire d'autres habitants, en fait. On va commencer à débloquer d'autres ressources. Donc là, je suis déjà 4 sur 5, donc on va se construire une autre maison. Ouais, on va consommer une autre maison, pourquoi pas. Ah, ça y est. Donc là, je passe d'une colonie à une tribu, et voilà à quel moment je débloque, en fait, des bâtiments. D'abord, le tour de recherche, la presse, etc., etc. Donc ça, c'est assez cool. Et également, le moment où je découvre le système solaire. Vous voyez que j'ai une planète pas loin. Ça peut être intéressant d'y aller assez rapidement, vu que là, je veux être militaire, même si je n'ai pas encore les ressources pour m'en occuper. Par contre, hop, voilà, j'ai direct 500. Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir ? Entraînement physique, ça peut être pas mal. Succès militaire. Recyclage, ouais. Astronomie, oui, clairement. Hop, donc maintenant, voilà, on va beaucoup plus loin, et notamment, oh, Arwen, elle est pas mal, cette planète. Elle est pas mal du tout. Donc, je vais direct, hop, toi, choisir une destination. On va y aller. Ça va faire que pour une fois, je vais pas juste avoir des petites capsules pour 158 de carburant, par contre. OK. Bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Même si j'ai depuis... Oh, pourquoi tu marches plus, toi ? T'as réussi à récupérer plein de ressources, et maintenant, tu marches plus ? Oh. Eh bien, il va récupérer de la nourriture à la place. C'est étonnant que je puisse déjà récupérer de ressources, là. OK, bon, ça m'a pris pas mal de temps, parce que j'ai eu plusieurs puits qui se sont terminés, mais normalement, 158, je les ai, donc, hop, on remplit ça, go ! Et donc là, on a la fusée qui se barre. Je vais pouvoir en construire une autre, si je la veux, sur cette planète-là. Où est-ce que je veux qu'elle arrive ? Euh... Il y a un mammouth, pas pour tout... Ouais, il y a plein de mammouths sur cette planète. Euh... Je vais me poser là. Voilà, comme ça, d'un côté, j'ai un monolithe qui me donne tout simplement de la science, il me semble, et de l'autre côté, j'ai un mammouth, il suffit de les taper. Alors, là, j'ai un désert, en dehors des ruines, on n'a apprécié. Ça n'est pas... Ok, je peux le terraformer, je n'ai pas la technologie pour le terraformer, donc pour l'instant, je vais juste construire une... Ah, j'aurais pu construire direct une maison. Euh... Je peux la détruire ou... Non ? Ok, c'est pas grave. Je l'améliorerai. Parce que pour l'instant, je ne peux pas avoir de personne, en fait, sur cette planète. Super. Maintenant, oui. Et toi, bah, tu sais quoi, on va direct commencer à générer de la science sur cette planète. Ouh, c'est quoi ça ? Marécage ? La glaise, pas cultivable, sable. Intéressant, intéressant. Et du coup, je pense que je vais aller buter ces créatures-là aussi. Ça, pour ça, bah, il faut juste que je les balance. Et vous voyez que on récupère... Qu'est-ce qu'on va récupérer ? Pour l'instant, c'est surtout de la nourriture qu'on récupère. Par contre, oui, bah, on perd des gars. Donc, en fait, on perd un petit peu de... de points d'ascension. Mais bon, ça va, ça coûte 50 par mec, c'est pas trop trop cher. Mais c'est sûr et certain que je vais en perdre. Bah, j'en ai perdu un. Deux. Trois ! Oh, j'en ai déjà perdu trois ! Ouais, mais il a quasiment plus de vie. Oh, t'es sérieux ? Allez. Bah. Mais t'es pas sérieux ? Peut-être qu'il y a vraiment un avantage à les mettre tous ensemble. Voilà. Donc là, il m'a déposé plein de trucs. Parfait. Koufata, j'ai un achievement en plus, c'est nickel. OK. Très bien. Donc là, j'ai eu pas mal de choses. Et donc voilà ce à quoi ça ressemble quand on a deux planètes maintenant. Oh ! Oh ! Vous voyez que là, il y a une planète de quelqu'un d'autre. Les pandariens. Population 34. Ah, donc ça, c'est chez eux, ça. OK. À titre de comparaison, moi, j'ai combien de population ? 13 ! Ah ouais ! Ouais, forcément. Il va falloir que j'améliore un peu ça. Mais en même temps, je ne vois pas trop trop comment je pourrais déjà améliorer ça en maison, ça ne fera pas de mal. Après, j'ai beaucoup, beaucoup de ressources, en fait. Il faut que je commence à optimiser les choses. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Portées, la précision sont limitées, donc je pense que ça ne sert à rien pour l'instant de mettre un canon. Par contre, dès que j'aurai la prochaine arme, oui. Oh ! Les pandariens veulent communiquer avec nous. Ils n'en servent plus de papiers et ils veulent qu'on leur donne des explosifs. Ben oui, t'as raison, ouais. Je veux faire la guerre, mais je vais te passer mes explosifs, parce que ça, je suppose que ça demande des explosifs. Non, même pas, tiens. Tenons. Donc ceci dit, ça me dit que j'ai besoin de plus de charbon, a priori, pour la suite. Le charbon, je crois que j'ai même plus de quoi le faire. Ah, d'ailleurs, mon puits est terminé, ça, c'est embêtant. Hop, je vais pouvoir détruire le puits. Il va falloir que je fasse attention, j'ai plus d'explosifs, donc il va falloir que j'en construise d'autres si je veux continuer à détruire des trucs de temps en temps. Ce puits-là aussi, on va le supprimer. Voilà, on fait de la place. Et dans la zone de manufacture, notamment, on se rend compte qu'on a dû enlever notre fonderie il y a un moment. Donc voilà, il va falloir qu'on la remette. Et donc après, vous voyez qu'on a à chaque fois des trucs améliorés. Je suppose qu'ils vont plus vite. Et je n'ai pas les ressources nécessaires. Super. Ah, là, j'ai découvert quelque chose de très très pratique. C'est, j'ai maintenant la capacité de sonder le sol. Ce qui veut dire que par exemple, hop, je peux cliquer là-dessus et plutôt que de balancer les puits comme ça à l'arrache, je peux voir que typiquement ici, non, ici, ici, j'ai dit. Bon, alors là, c'est en construction, donc évidemment, je ne peux pas le mettre. Pourquoi ? Voilà. Puis simple. Non, là, ça ne me le met plus, mais je pouvais sonder qu'il y avait du pétrole. Donc ça va être le coup de mettre un puits là. Typiquement, là, voilà. Je peux à nouveau mettre, pourquoi pas, un petit puits. Voilà. Il faut des maisons supplémentaires ici, c'est plutôt bien, c'est-à-dire que je suis en train de développer cette planète qui vaut 1290 points et celle-là, 2500. Ah ouais, donc quand même, elle vaut déjà la moitié. Ah, tiens, une mine qui s'est terminée, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec toi, du coup ? On va vider cet océan et toi, du coup, on va te détruire vu que on a, tout récupéré. Boom. Donc, j'ai plus du tout de quoi détruire des... Oui, ça, ça m'intéresse. Ah, j'ai dépensé tout mon cuivre là-dedans. Donc, moi, je ne peux pas le voir, ça. Qu'est-ce que je voulais faire, moi ? Ah oui, comment est-ce que je peux faire du... des explosifs ? What ? Je me fais attaquer ? Ah, mais on peut tirer de super... Beaucoup plus loin que ce que je pensais, en fait. Ok, donc, je vais créer un... Oh, un nom. Ok, donc, eux, ils ont essayé de m'attaquer. Écoutez, qu'est-ce qui se passe si je crée des... Hop, canons ici ? J'aurais voulu faire mieux, mais bon. Alors, le canon est prêt. Hop, est-ce qu'il a besoin d'avoir quelqu'un ? Non. Je n'ai pas l'impression. Hop, alors, oui, voilà. Le papa, tac. Yes ! Toucher pour attaquer. What ? Ils ont 20 millions de canons, eux ? Ah oui, d'accord. Ceci dit, ils n'ont plus l'air d'avoir des... Ah si, ils ont toujours des munitions. Ok, 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 c'est bon, j'ai compris. Non, 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 ok. Oh, j'ai pris trop cher. Terrain volcanique. Ah. Très bien. Alors, bon, ce qui est bien, c'est que maintenant, je peux faire... Il y a un truc d'énergie, mais je ne m'y attendais pas du tout. Ok, ben, vous savez quoi ? Toi, tu vas devenir, genre, la planète à canons. C'est-à-dire que je pourrais en créer 4. Voilà, beaucoup mieux. 6 canons. Ça fait toujours moins que... Ils en ont 7. Oh, ils tirent super bien en plus. Mais t'es pas sérieux ? Ah, c'est trop loin ça. Oh, non. Bon, c'est mort, regardez-moi ça. Bon, voilà, bref, un non-aperçu de Planet of Mine, jeu qui, mon avis, n'est pas vraiment fait, je vais être honnête, pour être fait sur des longues sessions comme ça, mais un petit jeu à jouer, genre, dans le métro, dans le bus, comme ça, de temps en temps, je trouve ça très très cool. Donc, je vous le recommande, je n'ai pas été payé ou quoi que ce soit, je trouve que c'est un jeu qui est très très cool. Et je vous mettrai le lien pour l'App Store et pour le Play Store dans la description, si ça vous intéresse. En tout cas, quoi qu'il arrive, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures sur nos séries du moment. Et, je vais dire bientôt une nouvelle, non, pas tout de suite, mais ça va pas tarder. une nouvelle série qui me tient également à cœur. Donc, en tout cas, merci à tous et à l'heure suivante. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.